— Et donc du lycée jusqu'au diplôme universitaire ou professionnel, dans la myariade des formations proposées, comment s'y retrouver ? Eh bien justement, c'est peut-être la question à poser à Lécile Lacroix, fondatrice de Capitaine Studi, qui opère justement sur ses parcours post-bac. Bonsoir. Merci d'être avec nous. — Merci à vous de nous recevoir. — Alors Capitaine Studi, vous êtes là aussi parce qu'avec le Journal Sud-Leste en collaboration, vous allez mener une verticale de l'éducation à travers tout ce que l'on peut retrouver pour les parents comme pour les étudiants dans les parcours post-bac, comment s'y retrouver, les bonnes infos, les bons plans, notamment les établissements, ce qu'ils proposent à travers déjà ce que vous faites depuis un petit moment sur vous, votre plateforme, qui recense les établissements et les noter. — Exactement. Aujourd'hui, Capitaine Studi, c'est une plateforme d'avis vérifiée sur les établissements du supérieur. Donc concrètement, ce sont les étudiants actuels et jeunes diplômés qui publient des avis sur leur école. Ils partagent leur expérience selon 4 critères. On a l'enseignement, le réseau de l'école, l'ambiance et les locaux. Et l'objectif, c'est d'aider, pour nous, les lycéens ou toute personne qui recherche une école à comparer les écoles entre elles. — Alors dans un premier temps, vous étiez consacrée ou vous êtes consacrée et vous consacrez toujours aux établissements supérieurs privés. — Oui. — Mais vous avez élargi aujourd'hui votre panel sur toute la France, il faut le dire. Mais aujourd'hui aussi, vous vous ouvrez sur les établissements publics, justement, suite à cette collaboration avec Sud-Ouest, mais plus spécifiquement sur la région de Val-Équitaine. — Effectivement. Au départ, j'avais commencé par référencer des établissements privés parce que, pour moi, c'est ceux qui demandaient le plus d'investissements, en tout cas financiers, de la part des étudiants ou même de leurs parents. Mais maintenant, dans le cadre de la collaboration avec Sud-Ouest, on a aussi référencé des établissements publics parce que, finalement, je pense que le besoin, il est de retour d'expérience. Il est autant présent sur le privé que sur le public. — Alors il y a une nécessité aussi d'informations sur les parcours d'orientation, sur ce qu'on peut retrouver, sur les choix aussi à faire quand on sait que Parcoursup, c'est pas toujours évident à maîtriser. — Complètement. Et c'est aussi tout l'objectif de cette collaboration avec Sud-Ouest. C'est vrai que le groupe avait déjà beaucoup de contenus dédiés aux étudiants, des hors-série, des suppléments, mais aussi beaucoup d'articles au quotidien qui parlent de Parcoursup, de la vie étudiante, des études supérieures en général. Nous, on est surtout sur les formations, références des formations. Donc on avait des contenus qui étaient assez complémentaires. Et c'était plutôt logique de collaborer ensemble. — Alors justement, une collaboration qui s'est faite quasiment presque naturellement, puisque vous, Capitaine Sudie, est basée dans les locaux de Sud-Ouest, dans l'incubateur des start-up. On peut résumer comme ça. — Oui. On a été accompagnés par une structure d'accompagnement qui est hébergée au sein de Sud-Ouest, qui s'appelle Incubator. Et là, depuis juin, on a rejoint Théophrast, qui est donc l'accélérateur du groupe Sud-Ouest, qui a pour but de soutenir des start-up qui ont justement des synergies avec le journal. — Alors justement, comment cette collaboration se passe et se transforme dans les faits quand on a besoin d'informations, quand on a besoin de chercher des informations sur les établissements d'études supérieures ? — Alors Sud-Ouest avait cette volonté, justement, de créer une rubrique étudiante sur laquelle ils pourraient regrouper tout leur contenu dédié à l'orientation. Donc c'est ce qu'ils ont fait depuis mi-septembre. Il y a une rubrique étudiante, c'est-à-dire que quand on va sur sud-ouest.fr, on a une rubrique étudiante sur laquelle on peut cliquer, où là, on va retrouver tous les articles qui sont tagués dans le sujet. Et une page « Trouver mon école en Nouvelle-Aquitaine ». Donc c'est là où on a ajouté la brique Capitaine Studie, où là, on va retrouver notre moteur de recherche, donc une carte de la Nouvelle-Aquitaine avec toutes les formations qui sont référencées en Nouvelle-Aquitaine sur notre site, et les avis des étudiants et diplômés. — L'idée aussi, c'est de faire correspondre des lectorats différents, que ce soit les parents ou les étudiants. — Exactement. Nous, c'est vrai qu'on s'adresse beaucoup aux étudiants, aux lycéens et étudiants. Sud-Ouest avait plus la cible « parents », voire « grands-parents ». Donc on s'est dit qu'on avait des audiences complémentaires et qu'il fallait travailler ensemble pour pouvoir diffuser l'information à toutes nos cibles. — Alors quand on dit « diffuser l'information », ça veut dire que vous, vous diffusez comment l'information sur les établissements que vous suivez, que les étudiants suivent et vous rapportent leurs avis ? — Alors nous, on a plusieurs canaux d'acquisition, si je peux dire. On est très présents sur Google, mais aussi on est présents sur les réseaux sociaux. Donc on parle beaucoup avec les étudiants via Instagram et TikTok. Donc le but, c'est aussi d'introduire Sud-Ouest sur ces réseaux-là et qu'on puisse se faire des passerelles avec nos différents canaux. — Avec cette nécessité d'informer aussi aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas seulement à donner des avis. Il y a des informations sur les contenus des formations, ce qui est peut-être plus tendance des fois que d'autres. — C'est vrai que je pense que la cible étudiante lycéenne, elle est très, très ciblée par beaucoup d'acteurs, que ce soit les écoles ou des acteurs dans l'éducation. Donc je trouve ça bien qu'un acteur comme Sud-Ouest, un prescripteur, vienne se placer et devenir un média de référence pour eux, pour qu'ils puissent être sûrs de l'information qui est diffusée. Et c'est aussi via notre collaboration. — Alors est-ce qu'il y a déjà beaucoup de canaux d'information, quand on parle des études supérieures, effectivement, par rapport aux établissements ? Comment on se démarque, justement ? Alors là, effectivement, il y a l'avis étudiant même. Donc on s'adresse presque d'étudiant à étudiant, à futurs étudiants. — Oui, oui. Après, voilà, moi, ce que je dis toujours, c'est que dans un processus de choix de formation, il y a beaucoup d'étapes. On peut d'abord aller se rendre dans un salon d'orientation. Je pense que c'est déjà une très bonne chose pour pouvoir avoir un panel de toutes les écoles qui existent. Puis après, faire des journées porte ouverte, aller rencontrer directement des étudiants, consulter des avis, effectivement. Mais voilà, il y a tout un processus. Et je pense que nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est accompagner au maximum l'étudiant, même le lycéen, du choix de la formation jusqu'à l'obtention du diplôme et peut-être même après l'obtention d'un premier emploi. — C'est-à-dire quand on a une petite idée de ce qu'on veut faire, on va sur votre site Capitaine Studi. Puis après, on va chercher l'école qui peut peut-être le plus correspondre à notre orientation et le sujet sur lequel on veut se diriger. — Oui, c'est ça. En fait, quand on arrive sur Capitaine Studi, le parcours, il est très simple. On peut choisir la filière et la ville dans laquelle on veut étudier. Et là, on va avoir afficher tous les établissements qui peuvent correspondre à cette recherche. — Bon. Écoutez, merci beaucoup, Lassine, d'accord, de nous avoir éclairé sur cette future collaboration. On vous retrouvera, bien évidemment, dans les colonnes Journales Sud-Ouest, rubrique étudiants, bien évidemment, pour Capitaine Studi. Merci. Excellente soirée à toutes et à tous sur TV7. Merci. Excellente soirée à tous.